Salut à toutes et à tous, et oui c'est bien moi, Opium de retour sur sa chaîne pour vous sortir une nouvelle chronique. Alors retour, je sais pas, mais 1, j'avais envie de faire une nouvelle vidéo, et surtout 2, en fait c'est une vidéo que j'avais déjà commencé il y a 4 mois, et donc bon, il était temps de la finir. Alors aujourd'hui dans la chronique, je vous propose le thème des jeux Match 3, non pas que le sujet soit super excellent pour un retour, mais c'est surtout le thème que j'avais choisi il y a 4 mois, après les jeux Steampunk. Alors les jeux Match 3, sans doute ce nom ne vous dit pas grand chose, et pourtant je suis certain que vous connaissez ces jeux, et que même vous y avez joué, en douce probablement, car ce sont des jeux de type BG Well ou Candy Crush, le genre que les hardcore gamers détestent le plus au monde, mais que les joueuses elles ont tendance à apprécier, d'après un sondage que j'avais déjà montré dans ma chronique sur les femmes et les jeux vidéo, la jante féminine, c'est à peine 2 ou 3% de mes abonnés, mais bon, pas grave, j'espère au moins que le sujet, les jeux Match 3, va vous intéresser aujourd'hui, donc c'est parti ! Alors littéralement, Match 3 signifie la rencontre de 3 choses, des bonbons, des diamants, des slips, des clés à molette, tout et n'importe quoi en fait, et une fois que ces 3 symboles se réunissent, ils disparaissent et le jeu continue, c'est une sorte de casse-tête, de jeu de solitaire, qui pour beaucoup n'a pas vraiment sa place dans la catégorie jeux vidéo, mais plutôt jeux casual sur Facebook et pour les filles. Alors rassurez-vous, je ne vais pas dénigrer pendant toute la vidéo ce style de jeu, les jeux Match 3 font aussi partie de l'histoire des jeux vidéo, on va donc revenir sur l'origine des jeux Match 3, son évolution avec les jeux qui ont marqué le genre, car on va voir que les déclinaisons sont très 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 nombreuses, chaque jeu marquant a apporté souvent un petit truc en plus, et que l'histoire est un éternel recommencement, c'est très vrai avec les jeux Match 3, clonés et reclonés, une belle citation d'ailleurs que j'ai trouvé pour résumer tout ça, pour un hardcore gamer, les jeux Match 3, c'est toujours la même chose, un fruit, un bonbon ou autre, c'est toujours le même principe, tous ressemblent, et bien en fait pour un joueur ou une joueuse de Match 3, même mentalité, un jeu FPS en fin de compte c'est exactement pareil, c'est du pan-pan-témor, tous les FPS se ressemblent finalement, un avis plutôt intéressant. Alors les jeux Match 3, vous savez maintenant de quoi il s'agit, on les range souvent dans la catégorie jeux de puzzle ou encore tile matching games en anglais, c'est le jeu de pièces qui se rencontre, et donc pas forcément par 3, alors pourquoi par 3 dans Match 3 et pas Match 6 ou Match 12, et bien 3 en fait c'est le nombre magique, et oui, on retrouve le 3 partout dans la vie, notre cerveau aime bien les choses par 3, on aime avoir le choix mais pas trop, plus que 2 et moins que 4, la Terre est la 3ème planète la plus proche du Soleil, il existe 3 règnes sur Terre, animal, végétal et minéral, la naissance, la vie, la mort, un début, un milieu et une fin, les 3 actes au théâtre, c'est le chiffre de pi, on vit aussi en 3 dimensions, on répète 3 fois Beetlejuice pour qu'il apparaisse, les 3 mousquetaires, les 3 petits cochons, les trilogies célèbres du cinéma, Star Wars, Matrix ou encore le Seigneur des Anneaux, bref, le 3, c'est la vie. Aujourd'hui, si Candy Crush domine complètement le marché, beaucoup connaissent peut-être Beetlejuice ou encore Zuma, on a tous essayé un jeu Match 3 au moins une minute, ce sont des jeux très addictifs et conçus pour qu'ils soient un maximum addictifs, il n'y a aucun personnage, aucune narration, ils présentent le plus souvent des figures abstraites sans aucun sens, et on les critique bien volontiers pour leur manque d'innovation, ou alors on critique aussi son modèle économique, Candy Crush par exemple qui rapporte des millions à son développeur, il est gratuit, free to play, mais finalement un peu pay to win, payant si on veut aller plus vite, basé donc sur l'addiction, on regarde une vidéo publicitaire pour débloquer tel ou tel power up, on peut acheter des items accélérateurs, etc, etc, étant donné que c'est typiquement le genre de jeu qui n'a pas de fin, un système de jeu qui a fait la fortune de son studio créateur King, racheté d'ailleurs en 2015 par Activision pour plus de 5 milliards d'euros, rien que ça, c'est que finalement ça doit rapporter. Alors revenons à présent sur l'histoire, les origines des jeux Match 3, une histoire aussi vieille que les hommes qui ont commencé à jouer, on peut évoquer Stuart Cullin, un ethnologue qui écrivait en 1894 un livre sur le Mankala, c'est en fait un nom générique qui désigne des jeux africains, des jeux de stratégie, utilisant de petites pierres, des haricots ou des graines, dont le but en fait est de capturer celles de son adversaire, les Mankala existent en Afrique sous différents noms, différentes règles, mais aussi en Asie. Moins d'un siècle plus tard, en 1985, dans le jeu vidéo, ce sont deux jeux qui vont lancer le genre Match 3, Chainshot et Tetris. Alors oui Tetris, c'est pas véritablement un Match 3 puisque ce sont des Tetramino, de différentes formes que l'on doit imbriquer entre elles pour réaliser des lignes qui disparaissent une fois faites, des millions d'exemplaires vendus depuis 1985, plus de 400 millions de téléchargements depuis 2005 sur support mobile, un jeu porté sur à peu près tous les supports du monde. Chainshot lui est connu sous le nom aussi de Same Game, on peut matcher au moins 3 pièces de même couleur afin de vider toute une grille qui se réduit au fur et à mesure. Alors on est plus proche du style Match 3, j'ai pas trouvé de vidéo du jeu original de 1985, mais le jeu a été adapté sur une multitude de supports lui aussi, un jeu encore largement téléchargé aujourd'hui sur mobile. Alors ok, ce sont pas véritablement des Match 3, mais ce sont les deux pionniers du genre, jeux de pièces qui tombent et qu'il faut ranger, les fameux jeux tile matching, mais cela lance enfin une mode du jeu de puzzle, de réflexion, du solitaire, une seconde génération va ainsi naître avec des jeux comme Puznik, Columns, Dr Mario ou encore Plotting entre 1989 et 1990. Alors dans Dr Mario par exemple, ce sont de petites capsules de deux couleurs qu'il faut assembler pour en faire matcher trois et exterminer les virus. Dans Columns, ce sont des pièces verticales de trois pièces qui tombent, on peut les permuter ou les déplacer à droite, à gauche, le but en aligner au moins trois en vertical, horizontal ou diagonal, ce qui renforce un peu la complexité. Il faut alors avoir une bonne visualisation du jeu pour gagner. Je précise ces deux jeux car chacun va influencer de nouveaux jeux, ils s'inspirent pas mal de titrices aussi, comme des variantes. Dr Mario, lui, va influencer Puyo Puyo en 1991 et Baku Baku Animal en 1995 par exemple, car ce sont des pièces de deux parties qui tombent, alors que Columns, lui, va influencer des jeux comme Yoshi's Cookie en 1992. Car l'évolution des matchs 3 passe surtout par des modifications de gameplay, des power-up divers qui aident le joueur, et surtout le fait de pouvoir intervertir les pièces dans un système de symétrie, et que celle-ci, de fait, ne tombe plus du ciel. C'est le jeu Panel de Pont en 1995 qui lance le concept de Match 3 et qui inspirera d'ailleurs fortement Candy Crush 17 ans plus tard. Panel de Pont, connu aussi sous le nom de Tetris Attack, reprend les concepts de Columns Puyo Puyo, on est carrément dans le style Match 3, réalisé en finalement ces petites rencontres entre trois pièces. Seulement voilà, Panel de Pont, c'est qu'un clone, et oui, le clone de Shariki, réalisé par un russe un an plus tôt pour le support MS-DOS, un carré rempli de balles de couleurs, et l'on doit intervertir pour en faire matcher trois. Ça disparaît et les balles du dessus tombent. C'est bel et bien Shariki donc, qui est le premier véritable jeu Match 3. Et pourtant, pendant 5 ou 6 ans, arrivée de la 3D oblige de la PlayStation, de l'esprit gamer grand public, jusqu'en 2000, le genre ne va pas trop attirer les développeurs, donc c'est peut-être pas comment réinventer le genre et apporter des innovations. C'est finalement en 2001 qu'un jeu va beaucoup faire parler de lui, c'est Bedgewell, développé par PopCap Games, icône du jeu Match 3, mais qui ne réinvente en fait rien du tout. Le but est toujours le même, intervertir deux pièces pour en aligner trois, et celle du dessus tombe. Développé d'abord sur Navigateur, le jeu et ses variantes s'écouleront à plus de 150 millions de téléchargements. Après un deuxième, puis un troisième opus, un Bedgewell Deluxe, le jeu sera finalement remplacé par un concurrent, qui a complètement pompé le style, c'est le fameux Candy Crush Saga, en 2012, de la société King, disponible à l'origine comme une application de Facebook, qui elle-même était une variante de Candy Crush, un jeu jouable par navigateur web. Au lieu des diamants de Bedgewell, on prend ici des bonbons, on peut avoir parfois différents objectifs suivant les niveaux, qui atteignait quand même en 2017 le nombre de 3200 niveaux. Dès sa première année sur Facebook, il devient le jeu le plus populaire, avec presque 10 millions d'utilisateurs quotidiens, 45 millions de joueurs au total, le double l'année suivante. Son modèle économique est aussi une pure merveille du génie marketing, avec entre autres intégration de publicité intensive ou intempestive, rétribué au nombre de clics, ou encore l'achat intégré de nouvelles vies, de nouveaux crédits, pour pouvoir continuer à jouer une fois ces vies utilisées, et si on n'a pas envie d'attendre des heures pour en avoir de nouvelles gratuites, sans parler de certains niveaux hyper trop durs, qui poussent le joueur à payer pour le passé, l'addiction que provoque le jeu auprès de ses utilisateurs, le trafic que Facebook génère, font dégager à l'entreprise King des millions d'euros de bénéfices, qui la fera d'ailleurs entrer à la bourse de New York en 2014, juste avant son rachat par Activision. Le revers de la médaille, c'est que King sera accusé de cloner des jeux déjà existants, Candy Crush Saga n'est en fait qu'un clone de Betjewel, et oui, copier c'est mal, mais après tout, ça chagrine pas grand monde à vrai dire, cela poussera tout de même King à déposer les marques Candy et Crush, pour ne pas être utilisées par d'autres dans leurs titres de jeu. Peu importe, King lancera d'autres simili-jeux, Candy Crush Soda Saga, ou encore Candy Crush Jelly Saga, de véritables succès commerciaux pour King. Mais revenons un peu en arrière, car le jeu Match 3 a aussi évolué dans différents styles. En 1994, Puzzle Bubble, issu de la licence des dragons Bubble Bubble, connu sous le nom en Amérique du Nord de Bust Move, cette fois on a un lanceur de billes que l'on dirige à droite à gauche, et où l'on doit faire aligner au moins 3 billes pour qu'elles disparaissent, tout ce qui est en dessous en fait tombe. Alors pour l'anecdote, ma copine joue à Bubble Witch sur son portable, elle est au moins au niveau 400, et c'est exactement le même jeu que Puzzle Bubble de 1994, une femme de 39 ans qui joue à un genre de Match 3, on est pile dans la cible. Bubble Witch est d'ailleurs une création de King, encore eux, et encore un clone de leur part, copié donc sur Puzzle Bubble, à vrai dire, tous les jeux de King sont des clones. Autre évolution du genre Match 3, c'est en 2003 que ça se passe avec le jeu Zuma, un nom connu probablement pour certains d'entre vous, cela reprend une partie du concept de Puzzle Bubble, c'est-à-dire que l'on a un lanceur de billes, mais cette fois le plateau de jeu est sous forme de serpents qui zigzague, on lance ainsi les billes une par une pour en faire coller 3 de même couleur, Zuma a été édité par PopCap Games, c'est la même qui ont créé Bejewel, mais aussi plus tard Piguel, dont King fera un clone, ou encore Plant vs Zombie, un Tower Defense plutôt original. Zuma lui sera décliné ensuite, Zuma Deluxe, Zuma's Revenge, ou encore Zuma Blitz en 2010 sur Facebook, le lieu de rendez-vous, de prédilection apparemment, où il faut être pour un jeu Match 3, et connaître le succès. Et pourtant, et pourtant, croyez-le ou pas, mais Zuma n'est qu'un clone, lui aussi, et oui je sais, je vous emmerde avec mes clones, mais Zuma est en fait le clone de Puzzle Loop, sorti en 1998, soit 5 ans plus tôt, en arcade puis sur PlayStation, le concept est le même donc que Zuma, ou l'inverse, en tout cas à la sortie de Zuma, Mitchell Corporation, créateur de Puzzle Loop, portera plainte contre Zuma pour plagiat, il n'aura pas de suite réelle, PopCap certifiant que non, monsieur, Zuma n'est pas exactement un clone de Puzzle Loop, juste une petite inspiration. Alors après Zuma, PopCap Games sortira Luxor, même principe, après les Aztèques, le thème est ici, égyptien, avec non plus le lanceur de billes au milieu, mais tout en bas, sur un rail droite-gauche, style Arkanoïde, il existe d'autres jeux qui reprennent le principe, comme Tumble Bugs, ou encore Atlantis en 2005, pour ces deux jeux. Alors mis à part, on peut aussi évoquer une énième évolution conceptuelle, avec le jeu Exic, en 2003, nous sommes face à une grille, remplie d'hexagones, que l'on peut faire tourner par trois, le but, vous vous en doutez, faire aligner trois pièces de même couleur, et bien croyez-le ou pas, ce jeu est un clone, non c'est pas vrai, je déconne. Par contre, petit clin d'œil, il a été réalisé par Alexei Pajitnov, le créateur de Tetris, donc c'est pas rien. Alors voilà en gros, ce qu'on pouvait dire sur les jeux Match 3, impossible de citer tous les jeux de ce style, aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai voulu vous présenter les jeux les plus connus, et qui, pour la plupart, quasiment tous même, ne sont en fait que des clones, sortis quelques années plus tôt, il existe bien sûr de nombreux autres clones, dans les années 2000, quelques titres, Zoo Keeper Battle, Big Kauna Reef, Jewel Quest ou Chuzzle, et le problème demeure bel et bien aujourd'hui encore, avec une saturation incroyable du genre Match 3, que ce soit sur Facebook, par navigateur, sur mobile, des jeux à télécharger, c'est carrément l'overdose totale de jeux, qui finalement ont certes quelques nuances de gameplay, comme nous l'avons vu, par rapport à ces évolutions, mais où, malgré tout, le clonage honteux reste assez monnaie courante, parmi les développeurs. Pour spécialiste du Match 3, le joueur de base, les nuances sont grandes, entre les différents jeux, mais pour le non spécialiste, le Hardcore Gamer, le joueur de FPS, un Match 3, c'est finalement, c'est de la merde, il n'est pas prêt d'y jouer, c'est certain. On peut quand même, en toute objectivité, dire que le genre Match 3 a du mal à se réinventer, à innover vraiment, il s'agit surtout, comme Conic Rush par exemple, d'avoir été là au bon moment, au bon endroit, avec un modèle économique, acceptable pour les casual gamers, mais carrément inadmissible pour les Hardcore Gamers, tout comme un DLC de 3 heures de jeu en plus, à 20€ sur un jeu triple A, c'est génial pour un Hardcore Gamer, et pourtant, c'est une hérésie totale pour un casual gamer. Jouer à Candy Crush 3 heures par jour, classique pour certains, c'est une hérésie pourtant pour le Hardcore Gamer, il en faut en fait pour tous les goûts, les jeux Match 3 ne s'adressent bien sûr pas à tous les types de clientèle, statistiquement, ce sont donc des femmes de plus de 30 ans, qui n'en ont rien à secouer du jeu vidéo en général, un Match 3, c'est un petit jeu, sans prise de tête, pour passer le temps de temps en temps. Le genre Match 3 a-t-il encore de beaux jours devant lui, c'est difficile à dire, si on a mis plus de 20 ans pour évoluer aussi peu dans le concept Match 3, les innovations ne sont pas prêtes d'arriver, il faudrait mieux se tourner vers de nouveaux concepts, de jeux addictifs et ultra rentables, enfin je dis ça, moi c'est pour ceux qui ont envie de se lancer dans le développement d'un jeu qui rapporte des millions d'euros, bon on n'en est pas tous là. Alors clone ou pas clone, le style Match 3 a aussi su se renouveler, entre guillemets, par rapport à ses supports, succès d'arcade dans les années 80, quelques bons titres sur console 16 bits, retour au début 2000 sur ordinateur principalement, puis magie, arrivée de Facebook avec le succès qu'on connaît, et enfin adaptation très nombreuse, avec l'explosion des smartphones et tablettes, l'histoire est un éternel recommencement, on prend des concepts des années 80, et on les adapte aux supports les plus en vue d'aujourd'hui. C'était la morale de l'histoire d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette chronique consacrée au jeu Match 3, j'espère qu'elle vous aura plu et permis d'en savoir plus sur ce sujet. On se retrouve le plus vite possible pour une nouvelle chronique sur ma chaîne, c'est-à-dire à peu près dans 4 mois. Bon non franchement j'en sais rien, mais on verra bien. A bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501